Comment faire concrètement pour arrêter ces pensées qui sont dans notre esprit, qui dansent comme des lucioles et qui nous font vivre des scénarios catastrophes au quotidien ? Ça demande quand même un petit effort pour réussir à lutter contre ce chaos parce qu'on a quand même plus de 70 000 pensées par jour. Trop souvent on cherche le petit à 14h pour trouver la formule miracle. Mais elle est en nous, elle est toute simple. Et c'est celle-ci qui va vous aider à avoir un meilleur état d'esprit, à avoir des meilleures journées et à arrêter de déclencher de l'amorosité, du stress, de la déprime et j'en passe. Imaginez une solution accessible gratuitement et sans prescription. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout le monde la possède. Cherchez pas trop loin. Il s'agit tout simplement de notre conscience. Être en conscience de ce qui se passe dans notre esprit, de l'impact que ça a sur notre corps. Dans ces moments-là, il faut vous imaginer comme un chef d'orchestre. C'est vous qui allez diriger tout un groupe de musiciens. C'est vous qui avez le pouvoir de faire en sorte que ce concert soit une merveille ou une cacophonie totale. Donc il suffit simplement d'être conscient, d'observer ce qui se passe dans notre esprit. Et là, ajoutez une autre technique. Discutez avec vous. Observez-vous. Et posez-vous des questions. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, vous avez peur d'être en retard à un rendez-vous. Là, ce que vous vous dites quand les pensées mondent, dites-vous. J'ai peur d'être en rendez-vous. Et puis alors ? Et puis alors, peut-être que la personne va ne pas m'attendre. Ou la personne va être fâchée contre moi. Et puis alors ? Et puis alors, je lui exprimerai que je suis désolée, que j'ai eu un empêchement. Et patati, et patata. Dans ces moments-là, ce qu'il suffit tout simplement de faire, c'est d'ajouter à chaque peur qui émerge en vous, un « et puis alors ? » point d'interrogation. Et de trouver une réponse. Et à force et à force de vous confronter à vos préoccupations, à vos peurs, vous les verrez fondre comme neige au soleil. Parce que ce ne sera plus quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, vous aurez fait le scénario jusqu'au bout de tout ce qui peut vous arriver. Et c'est là où vous partez dans l'acceptation, où que vous allez avoir de l'inspiration pour trouver des réponses, des solutions. Si cela ne suffit pas, vous prenez deux chaises. Vous pensez bien qu'à l'intérieur de nous, il y a l'ombre et la lumière. La partie positive, la partie négative. Et que ces dualités, c'est elles qui provoquent le chaos dans notre cœur, dans notre vie, dans nos interactions. En prenant deux chaises, vous allez faire le dialogue avec votre partie sage, soleil, non-duel. Et après, vous changez de place et vous répondez à la question avec votre partie duel. Le fait aussi de mettre le corps en mouvement et de s'auto-réguler, s'interroger, se poser des questions, exprimer nos peurs, donner des bonnes réponses, comme on donnerait à une meilleure amie, ça suffit déjà de calmer un petit peu l'effet anxieux qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre silence intérieur avec nos pensées. Une autre formule encore qui est très efficace, c'est d'aller vous mettre devant un miroir. Et là, vous parlez à haute voix. C'est-à-dire, vous exprimez à haute voix toutes les pensées qu'il y a à l'intérieur de vous. Et quand vous allez vous voir devant votre miroir, en train de dire blablabli, blablabla, et là, il y a quelque chose de très fort qui monte en nous, on se dit, mais je suis ridicule, mais qu'est-ce que j'invente, mais qu'est-ce que j'insinue ? Allez, vous essayez, vous partagez en commentaire vos expériences, et je suis sûre qu'avec ces petites techniques, vous allez déjà, entre votre conscience, faire un petit théâtre, essayer d'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, et qu'un tout petit truc comme ça, vous en faites une montagne, ça va vous aider à dégonfler les peurs, les baudruches que vous créez, toutes ces choses-là. Allez, vous essayez, vous partagez en commentaire, et j'attends vos réponses. À bientôt.